La deuxième partie de Marseille Foot, Xavier Domergue a remis la mèche, il remet le pull sur les épaules. Autant vous dire qu'on est sur un très gros jeudi soir au bassin d'Arcachon sur Boulogne-Biancourt. Par contre il n'a pas mis les chaussettes, à normalement c'est des chaussettes violettes, vertes, petites roses. C'est la trêve internationale, l'équipe de France est à l'honneur en ce moment. On en a parlé dans la première demi-heure de Marseille Foot avec ce monsieur à ma gauche. On enchaîne avec un autre débat qui risque d'être enflammé parce qu'il y a deux génies qui marchent sur la planète football, qui survolent la planète football et ça continue encore et encore, ce n'est pas le début. D'accord, d'accord, mais si Ronaldo enfile les buts comme des perles. Et si on donnait le ballon d'or maintenant, si vous devez donner le ballon d'or maintenant, vous le donnez à Messi ou à Ronaldo, vous allez donner, tu vas donner ta réponse camarade d'Afonseca, mais elles avancent là le starter. Messi ou Ronaldo, Ronaldo ou Messi en ce printemps 2019. Alexis Grasso. Oui, je sais, ça va t'énerver, mais on va comparer le petit avec la machine. En même temps, ces dernières semaines, ils envoient du lourd nos De Gaulle et à d'or. Ils ont quand même des stats incroyables. Surtout Messi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les rôles se sont inversés. Le Goliador, maintenant, c'est Messi. Ah, tu as beau boudé, c'est vrai, c'est inhumain ce qu'il nous fait. Buteur ou passeur, il est décisif toutes les 55 minutes. Il nous rappellerait presque Ronaldo à sa plus grande époque. Ah bah si, tu sais, si Ronaldo marque moins cette saison, c'est pour laisser place à son inventivité, comme tu dis. Mais ça y est, allez-y, trouvez les arguments que vous voulez, que c'est le quatrième but, qu'il fait chaud. Mais les œuvres d'art, le musée, les meilleures galeries, ils doivent déjà être trouvés. Avouez Omar, si Messi est aussi fort cette année, c'est un petit peu grâce à son meilleur ennemi, non ? Serais-tu capable de voter Ronaldo, aujourd'hui ? Je suis capable de tout, mais... Mais pas de ça. Mais pas de ça. C'est vrai. Mais pas ça. Non, mais, moi j'imagine, encore une fois, c'est une orchestre. Vous savez, dans l'orchestre, il y a toujours le son, il faut absolument que le son. Et il y a tous les musiciens qu'il faut, qui font le... Mais bon, là, on est en train d'abord de parler de quelqu'un, je ne vais pas donner des noms, vous me direz après ensuite... Quelqu'un qui est, même pas sur le podium, pas sur une petite estrade, il est là-bas, c'est un aigle, au-delà de la... Le mec, il vole, avec sa petite barre, sa petite, toi ? Une espèce de... Voilà. Et ensuite, t'as les autres mecs, et toi, et à un moment donné, c'est vrai, il y a une super violoncelle, toi, le violoncelle. Un soliste, un soliste. Voilà, de temps en temps, le bas, c'est important, très important, le violoncelle, parce qu'il y a un moment donné, ça donne le bas, donc... C'est important. Et après aussi, il y a même, mettons, Soare, qui va toucher le tambour, toi, bobo, 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 qui va toucher le tambour sans complexe. Mais, mais, absolument, parce que ça, c'est important, toucher le malatrice fort, mais en cicatrisant une toute frustration. C'est pendant, encore une fois, est-ce qu'on peut encore vous... Je sais que vous êtes assez... Assez mesquins dans les longues. Non, 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 allez-y. Est-ce qu'on peut nier que c'est lui ? Je ne sais pas, je ne vais pas dire non, après vous dire lequel. C'est lui qui... Qu'on a du mal de pouvoir l'observer, parce que plus ça va, plus on a les cervicales, parce qu'il continue... Regarde, un petit sapi de barbe, un petit... Fait-il, il me reste tout le temps, on n'en parle jamais ! Comment on peut, à un moment donné, se mettre... Désolé, je me suis... Quelqu'un vote Ronaldo, après ça ? Présent. Présent aussi. Ah, pas mal, pourquoi les gars ? Pourquoi ? Vous voyez la jeunesse de l'histoire ? Parce que le premier match de Ronaldo contre Manchester en amicale ? Non, pas du tout. J'étais avec mon meilleur pote en vacances, et on est tombé à un réveil un peu compliqué. Sur ce match de Cristiano Ronaldo face à Manchester, il avait été énorme, il était tout jeune. Et depuis, je le suis un peu plus. Et effectivement, moi, ce que j'apprécie, c'est que partout où il passe, il s'impose. C'est un type qui emmène une équipe avec lui, que ce soit en sélection, parce qu'il est quand même champion d'Europe, Omar, des places ou non. Il n'a pas joué la finale ? Non, mais il était là. Et juste à présent, sur le côté, a fait que ses coéquipés l'ont gagné. Ça, il faut le dire. C'est un type qui dégage quelque chose de plus, pour moi, que Lionel Messi. Je ne parle pas footballistiquement, je parle d'un tout. Footballistiquement, peut-être que Messi est un peu plus... Non, il est un peu plus classe. Mais Cristiano Ronaldo, pour moi, il est plus bestial. Et partout où il est passé, il impose le respect que dans des grands clubs. Et encore cette saison, il change de pays, il change d'équipe. C'est ça qu'il est bestial. La Ligue des Champions, le triplé. Il n'a mis que 4 buts en Ligue des Champions. À l'instant T, aujourd'hui, à l'instant T, je dis Messi, Ballon d'Or, c'est la question. Mais ce qui va déterminer, c'est qui va gagner la Ligue des Champions. Si Messi va gagner la Copa América en juin ou pas. À l'instant T, moi, je vote plutôt Messi. Les stats sont assez stratosphériques pour Messi depuis quelques semaines. Après, Omar, ce sont deux moyens d'arriver au sommet, Messi et Ronaldo. Deux moyens différents. Le travail pour Ronaldo qui s'impose partout. Messi est plus talentueux. Il a un don. Il est peut-être un peu plus facile au niveau football. Moi, je préfère le football de Messi, mais je respecte énormément la manière d'arriver au sommet. Oui, pas respect, pas respect. J'apprécie aussi la manière dont Cristiano Ronaldo s'est hissé au sommet. Cinq ballons d'or de chaque côté. Bravo, messieurs. Mais avantage Messi à l'instant T. Moi, je vote Cristiano déjà par principe d'opposition à Omar. Tout bête. Il faut recommencer. Et puis, j'aime, comme l'a dit David, le fait qu'il prenne des risques. Messi, il n'y a aucun risque dans sa carrière. C'est Barcelone, c'est le cocon. Il est au chaud. Il est très bien. Pas de souci. Dès qu'il est en dehors du cocon, Messi, avec la sélection, par exemple, ça ne fonctionne plus. Cristiano, il prend des risques. Il change de club, il se remet en question et ça marche à chaque fois. Ça, c'est fort. Anne-Laure, Xavier, je vous donne la parole dans un instant à Anne-Laure et Xavier dans un instant. Juste avant cela, Blaise Mathudy est en ce moment en rassemblement avec les Bleus. On a pu aller le rencontrer. On a pu donner un ballon d'or. Sam est allé le rencontrer. Blaise Mathudy, coéquipier désormais de Ronaldo à la Juve et qui connaît bien également Omar. Omar a donc posé directement la question à Mathudy et ça donne ça. Bonjour Blaise. D'abord, j'espère que tu vas bien. Il faut absolument que tu puisses nous les partager. Est-ce que suite au triplé de Lionel Messi, il y a un corps fantastique par rapport à Ronaldo. Toi, tu le côtoies tous les jours. Est-ce qu'il a un niveau souplesse, douceur, tendresse, même dans le toucher. Il y a quand même une différence. Je pense qu'il faut absolument que tu puisses nous expliquer cela. Je pense que Messi, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu plus inné dans le sens où on a l'impression que quand il est né, il est né avec un ballon. Et Cristiano, quand on le voit, on se dit que ça a été surtout le fruit d'un travail, d'un travail acharné. On prend du plaisir, bien sûr, à aller voir jouer. Et moi, je prends du plaisir surtout à voir Cristiano évoluer au quotidien. Et c'est pour ça que je mettrais plus Cristiano Ronaldo. Parce que lui, je pense qu'il a fallu qu'il travaille encore plus dur, je pense. Et c'est pour ça qu'il a tout le mérite. Témoin privilégié, Blaise Mathieu, dit qu'il vote pour son nouveau coéquipier Ronaldo. Xavier et Anne-Laure, votre avis là-dessus ? Cette année, Messi ou Ronaldo ? Merci. Anne-Laure ? Merci, merci. Je donne la parole à Anne-Laure, c'est normal. Non, Messi, je suis une immense fan de Cristiano Ronaldo. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour, notamment ce qu'expliquait David, pour cette capacité qu'il a à entraîner son équipe. Et il n'entraîne pas que l'équipe, il entraîne le public, il entraîne tout le monde. Et il a une façon démonstrative de le faire. Ce qui n'est pas le cas de Messi, qui aurait plus, alors vous me pardonnerez cette expression, je sais que ça va vous énerver, il aurait plus une façon tyrannique de le faire. C'est-à-dire qu'il ne montre pas l'impact qu'il a sur la psychologie de ses coéquipiers. Mais c'est bien réel, alors que Cristiano Ronaldo, lui, le fait de façon plus obvious, plus évidente. Et voilà, je remets Messi, voilà, pour ce genre de geste, Messi. Et cette année, Messi, parce qu'en plus, si on parle du ballon d'or, c'est juste pour cette année, c'est pas pour l'ensemble de leur carrière, c'est à cet instant, Messi. Merci. Il a 29 buts en championnat, Messi. Oui, oui, oui. Il est en train encore de faire une saison assez incroyable. On a affaire à deux immenses champions. Effectivement, je rejoins David et Anne-Laure sur leur idée, sur le travail, sur le professionnalisme de Cristiano Ronaldo. On sait que là, il entre en quart de finale de Ligue des Champions. C'est là où, en général, il est programmé pour mettre doublé sur doublé. Et en général, c'est là où il est en train de tout exploser. Après, Messi, voilà, Messi, c'est un toucher. Messi, c'est un talent, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct. Et quand on voit encore le match contre le Betis, le petit ballon piqué au deuxième, glissé en retrait, c'est fantastique. Quand on aime le foot, la sensibilité, ça m'embête de devoir choisir, mais je choisis Messi. On se peut refaire le triplé contre le Betis le week-end dernier, Omar. Le coup franc, d'abord. Évidemment, on ne va pas se répéter qu'ils sont des monstres, qu'ils sont deux différents dans des différentes conditions de voir le football. Mais en dehors, justement, encore de tout ce qui est trophée, ballon d'heure, OK, on pourra. Mais on peut quand même ouvrir votre sensibilité et rencontrer la maladie. Regardez le petit extérieur, la manière, tic-tic-tic-tic, comment il court. Regardez là, comment il finit. Est-ce qu'on peut l'agir ? Ronaldo, dans tout le même registre, d'abord, il ne le verra jamais, il fera toujours, en fermant les yeux. Et l'autre jour, il y avait un article, 82% des buts qui marquent, c'est à une touche, soit de la tête ou machin. Et tu sais, combien il a marqué, plat du pied, en Espagne, il a marqué quatre, plat du pied. Moi, je ne sais pas, moi, ils m'ont dit que lorsque tu t'appuies sur une espèce de... Dans leur PDF, il y a quand même une espèce de tendresse, d'offrande à la cage. Donc, je ne dis pas que le but, boum, une frappe, ça donne autant ou plus d'émotions. Mais, moi, je voudrais que vous faisiez cette différence-là. Est-ce que vous croyez que, comme on appelle, entre... Je dis que la souplesse prime sur l'arrêt d'or. Est-ce que la souplesse appartient à un et l'arrêt d'or à un autre ? Non, moi, j'aime la brutalité, par exemple. Voilà, je préfère une bonne frappe, une bonne minasse. Voilà, chacun de ses préférences. Absolument. Mais tu sais faire la différence, tu sais. Omar, grosse pression sur Cristiano Ronaldo quand même sur le match. Il joue l'Atletico de Madrid. Il joue quand même une défense. Non, mais Omar, pour caler un triplé contre l'Atletico Madrid, à ce moment-là, quand tu es attendu, que tout repose sur toi, c'est quand même un truc de... Mais c'est... Bon, d'accord, parce que la tête... Deux fois, Omar ! Omar, ça a pris de fou ! Ça a pris de fois, ils seront... On est en Mansoukic à côté ! On a la pression sur le... On a une tête qui a l'air d'une simplicité incroyable entre Rivenez et Diego Godin. Non, mais c'est juste... Non, 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 non. Admirable et extraordinaire. Non, Ronaldo. Non, il n'y a plus d'objectivité, là, Omar. Vas-y, Thibigny, vas-y, parce que sinon... On parle du triplé de Ronaldo en Ligue des Champions la semaine dernière. On ne peut pas vous remontrer les images, parce que ce n'est pas sur Beansport, on ne va pas se mentir, on est en 2019. En tout cas, le seul Messi... Parce qu'en 2018, on se mentait. Non, mais peut-être au 20e siècle, on ne disait pas tout vraiment. On dit tout, on est bad. Il y a une chose commune à Messi et Ronaldo, des choses qui se produisent dans des stades uniquement grâce à ces hommes-là, que seuls ces hommes-là ont pu vivre. Ronaldo à Turin, quand il était avec le Real, le ciseau, il a éteint le stade. Et Messi, après son triplé, sur la pelouse du Betty Séville. Regardez ce moment d'anthologie. pour le détenu d'anthologie. Pour le détenu d'anthologie. Allez, aguante, aguante, aguante. Madre mía, Messi. Madre mía, Messi. Madre mía, Messi. Messi, 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 Messi. L'adolescent, le fan du bêtise, bouche bée devant ça, c'est hallucinant. Et qu'il sente messier, on avait l'impression d'entendre Romar d'Affonseca. Non mais quand tu aimes le foot, tu aimes ça. C'est que tu sois supporter de là. Non mais moi je suis d'accord avec toi, Romar, depuis le départ. Quand tu aimes le foot, tu ne peux qu'aimer ça. À Turin, la saison dernière en Ligue des Champions, la bicyclette de Ronaldo, le stade s'est levé et a applaudi. Mais toi aussi, tu as applaudi, Romar. Toi aussi, Romar, tu as applaudi cette bicyclette. Un grand geste. Oui, c'est le dernier geste, il est noyé. Pas sur ça, pas sur ça. Tu fais du les micro, là, ça suffit. La hauteur d'intervention du geste et tout, ce n'est pas possible. Il faudra qu'on puisse amener un psychologue, un métaphysique, des gens qui veulent vraiment. Instruits pour qu'ils puissent nous expliquer s'il y a une différence entre ce qu'on appelle un coup de tête ou un coup unique ou un truc comme ça. Un mec qui prend la balle, qu'il a déjà vu où tout le monde se situe, où il élimine quatre mains, où il fait le dribble, où il a déjà vu son partenaire qui arrive d'arrière. Regardez, messieurs, dames. Bien sûr, bien sûr. Oxygénez-vous, regardez, vous allez voir, voilà, voilà, olé, la première est un torse de cheville. Double contact de balle. Ensuite, il y a les concordines, quatre joueurs, cinq défenseurs, petite talonnade. Voilà, c'est va, petit pont, il se va, olé, vas-y que je te laisse la carte de visite. Loi, laisse-moi, je m'en occupe. Petite raffinée, touchette. Si vous le faites voir, Ronaldo, regardez, petite fente, aïe, 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 est-ce qu'il va quiner pour le défenseur tout de suite au rendez-vous ? Ensuite, 4, 5, pique le point, 1, 2, voilà, le réussiste, comme où il va, il est, regardez, toujours dans le laps, toujours où il y a des jambes adverses, toujours où il fait mal, regardez où il va. Il va jamais sur les côtés, il va toujours où il y a les crocodiles, regardez, big, regardez d'où il part, d'où est-ce qu'il part, toujours à faire la différence, tic, aïe, 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 aïe. Il finit, par grand point, comment ça se fait ? Il voit le premier, encore une fois, le dribble, c'est lui-ci, regardez, là, 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 comme il tient, le mec, à chaque fois, il me dit, il fait la même chose, justement, tous les défenseurs, ils savent qu'il va le faire, là, là, c'est là, à l'intérieur, même la balle, évidemment que la balle veut rester dans ses pieds, la balle, il le fait obéir, comment, regarde, tac, tac, il tient là, le corps, encore une fois, 4, 5, les autres, Varane, 2, Ramos, il y a du monde là, il pourrait lâcher un peu de temps en temps. Non mais Omar, en tout cas, il y a un truc que tu ne pourras pas contredire, c'est que Messi pourra dire merci à la fin de sa carrière à Cristiano Ronaldo, qui a eu le mental pour le pousser, pour le pousser chaque saison, comme l'avait fait, Thibaut, il le sait bien, Nadal, Federer, par exemple, en tennis, ou évidemment, la référence NBA, obligatoire, Michael Jordan, Magic Johnson, ou Lebron James, et Stéphane Miller. Évidemment, nous allons avoir tous les buts de Cristiano Ronaldo sur cette dernière saison, maintenant. Alors, je peux te jurer, Samuel, qu'ils sont là, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est un peu orienté comme débat. On n'a pas le temps, et c'est Omar Céfoot, donc voilà, tout est orienté, évidemment, et on les a montrés, on en a vu quelques-uns, quand même, pendant ce débat. La saison 2019, l'année 2019, on n'en est même pas à la moitié encore. Il peut se passer énormément de choses pour le ballon d'or, mais si 2019… Il faut la finale de Champions, voilà, il y a la Copa Américaine, il y a la Copa Américaine aussi, donc… Il ne pense pas trop sur l'Argentine, visiblement. Il y a quand même un peu d'équité, hein ? Il est là, Ronaldo aussi ! Encore, encore, Tibor, on a tout, regarde ! Allez, on enchaîne Anne-Laure, c'est la chronique d'Anne-Laure Bonnet, la douce, pas du tout, la douce…